Bonjour, je suis de retour, donc je voudrais apporter une petite réponse à une vidéo que j'ai vue aujourd'hui. Alors, la vidéo que j'ai vue montrait qu'il y avait beaucoup d'Algériens, enfin de Français d'origine algérienne, on va dire, qui revenaient en Algérie, qui reviennent en Algérie parce qu'ils trouvent qu'il y a plus d'opportunités là-bas qu'en France. Alors, en fait, j'ai vu cette vidéo et j'ai été très... comment dire... j'ai eu de la peine pour vous. Bon, personnellement, j'étais content parce qu'ils ont montré quelques exemples dans la vidéo et j'ai vu la qualité de gens qui reviennent. J'en ai vu en Algérie aussi. Et généralement, c'est des gens de très bonne qualité. Ce sont des gens qui, quand tu leur parles, ils sont très enrichissants. Par exemple, la dernière fois que j'ai été là-bas, j'ai pu parler, par exemple, avec un gars qui avait créé... En 7-8 ans, il avait créé peut-être une douzaine d'entreprises, dont certaines ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, c'est des gens qui te parlent de domaines très excitants, comme on dit en anglais, exciting. Mais je ne crois pas que ça veut dire la même chose en français. Et en fait, ces personnes-là qui reviennent en Algérie, moi, je trouve que c'est une richesse. Donc, c'est une chance pour l'Algérie. Et je pense qu'ils vont nous apporter beaucoup de... Je ne sais pas, un nouvel esprit, un esprit d'initiative, une expérience professionnelle, une autre vision, en fait. Juste ça, ça vaut déjà sans pesant d'art. Donc, voilà. Mais en même temps, j'ai eu un petit peu de la peine pour vous. Parce que je vous raconte le problème que j'ai constaté. C'est que... Je suis fatigué aujourd'hui. Ce n'est pas juste une impression. Je suis vraiment fatigué, mais je tiens à faire cette vidéo. Normalement, je vais aller dormir, mais je tiens à faire cette vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a deux filtres d'immigration. Auparavant, il n'y avait qu'un seul. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a un filtre. C'est comme lorsque tu veux filtrer un liquide, et puis tu le fais passer dans le filtre, dans un sens. Donc, tu vas retirer une partie que tu vas considérer comme non souhaitable, ou bien que tu vas considérer comme souhaitable. Quand on filtre, c'est toujours pour créer une sorte de ségrégation. Je sais que le mot est un peu trop violent en français, mais c'est une ségrégation, quelque part. C'est une séparation. Voilà. Séparation, c'est peut-être le mot le plus approprié. C'est-à-dire qu'on va séparer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, vous, en France, vous avez déjà un premier filtre à l'immigration. C'est-à-dire que quand il y a un flux migratoire qui commence, qui commence en Algérie, par exemple, qui commence au Maghreb ou en Afrique, ou peu importe, et qui va vers la France, il va rencontrer des filtres. Ces filtres sont constitués par un certain nombre de lois, de pratiques, de, je ne sais pas, des décrets, des fonctionnaires. Tout ce qui intervient, tout ce qui est matériel ou non matériel, qui intervient dans l'immigration, va en quelque sorte constituer un filtre. Et ce filtre, en fait, il va laisser passer, comme tout filtre qui se respecte, il va laisser passer une catégorie de personnes et puis refouler une autre catégorie de personnes. Alors vous, déjà, vous avez un filtre qui, à votre corps défendant, ne vous ramène que les indésirables. Quand je dis indésirables, ce n'est pas que des indésirables en France, mais des gens qui étaient peut-être même indésirables dans leur pays d'origine. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je constate tout le temps. Quand vous avez un cadre qui cherche à partir d'Algérie, ce qui est une perte pour nous, en fait, j'encourage pas ça du tout, donc un peu juste pour être clair, eh bien, la France est généralement un pays qui est fermé pour lui. C'est un pays qu'il va peut-être même pas tenter. Ou bien s'il le tente, tu vas le rencontrer des années plus tard, toujours en train de renouveler un visa d'étudiant à la con, ou bien tu vas le trouver sans papier ou autre. Et finalement, c'est quelqu'un qui va péricliter en France et très souvent qui va choisir soit de revenir en Algérie, soit d'aller dans d'autres pays. Par contre, toutes les personnes qui ne souhaitent pas respecter la loi, que ce soit la loi algérienne ou la loi française, c'est pas important, il ne faut pas croire que nous sommes des privilégiés par rapport à une certaine catégorie de personnes qu'il y a chez vous. Moi, je vois des personnes, une catégorie de personnes qu'il y a chez vous qui ne respectent pas la loi, qui fout le bordel partout, et je peux vous garantir que le peu d'entre eux qui entrent en Algérie passaient des vacances, franchement, nous on le supporte, on va dire, trois semaines par an. Et je me dis, mais putain, mais vous, comment vous faites ? Parce que vous, vous les avez le reste de l'année, c'est franchement... Il faut avoir le cœur gros comme ça, pour encore tenir le coup. Donc, c'est des personnes, elles ne sont pas juste associables ou asociales plutôt avec vous, mais elles sont aussi asociales quand elles sont en Algérie, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, et puis, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à cause de tout le ressentiment qu'il y a contre les étrangers en France, à cause du fait que certaines personnes font des amalgames, et franchement, je n'encourage pas l'amalgame, bien sûr, mais je ne leur en veux pas. J'ai rencontré des personnes qui disent, moi, je n'aime pas les arabes, ou je n'aime pas les algériens, et tout ça. Et puis, finalement, quand tu parles à ces gens-là, au fond, c'est des gens bien, quoi. Moi, je parlais à beaucoup de personnes qui étaient dans cette optique-là, et puis, putain, quand tu vois ce qu'ils te racontent, tu comprends qu'ils en arrivent à faire l'amalgame, quoi. À leur place, je l'aurais fait peut-être encore plus, donc c'est triste, je trouve. Et donc, ce qui se passe, c'est que, vu cette situation-là, il y a une partie de gens qui, normalement, sont des gens, on va dire, en anglais, « successful », c'est-à-dire que ce sont des gens qui auraient du succès dans leur société, soit ce sont des Français d'origine algérienne, ou des Algériens qui ont été en France et qui sont installés, et tout ça, mais qui, tout à coup, vont subir une forme d'exclusion due un peu à la réputation qu'ont aujourd'hui les Arabes ou les Maghrébins en France. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retrouvent poussés en touche, et donc, vous poussez où ? Poussez en Algérie. Alors, grosso modo, ça crée un flux migratoire sortant de chez vous, et comme tout flux migratoire, il va subir encore un filtre, et puis ce filtre-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va refiltrer une deuxième fois le flux migratoire entrant. Ça signifie que le peu de personnes qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet, c'est-à-dire que les peu de personnes de qualité que votre premier filtre entrant a réussi, enfin, a pu rater, et ont pu rentrer en France, et auraient pu être, quelque part, apporter quelque chose à la France, eh bien, ceux-là, aujourd'hui, sont en train de se mettre en place un deuxième filtre, qui va les refiltrer une deuxième fois et les sortir du pays. Donc, ce que vous allez avoir aujourd'hui, vous allez avoir une immigration doublement filtrée, doublement distillée, en fait. Donc, vous allez de plus en plus garder les indésirables, quoi. Donc, je suis vraiment désolé pour vous, je ne sais pas dans quelle optique ça se met, tout ça, parce qu'évidemment, vous n'avez pas d'intérêt à faire ça, mais vous le faites quand même. Donc, voilà, ça me surprend, et je voulais partager cet étonnement avec vous. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, on se voit une autre fois.